– Je ne sais pas moi qui suis chargée de faire l'exégèse des propos de Daniel Cohn-Bennit, mais il a toujours eu un rôle extrêmement déterminant, important et déterminant, important parce qu'il est celui qui apporte aussi des idées, qui ouvre les ports, qui est là où on ne l'attend pas, déterminant parce que s'il n'avait pas été là, cette aventure n'existerait pas, c'est une certitude, sans lui ça n'aurait pas existé. En même temps avec cette façon d'être particulière, c'est-à-dire de toujours regarder la partie du verre qui n'est pas complètement pleine, donc des fois ça peut être un peu contrariant quand on a fait 80% du verre et qu'il manque 20% et qu'il dit « ouais c'est nul, il n'y a pas les 20% », ça c'est vrai, en même temps s'il n'avait pas ce caractère-là, cette façon d'agir, il n'aurait pas aussi bousculé l'écart, le jeu politique, le débat tel qu'il pouvait exister, donc ronronner un peu. La différence entre les verres et ceux qui n'en sont pas, elle a totalement disparu. Les débats politiques qui nous occupent aujourd'hui, ils traversent toute cette histoire et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on réussit. Si jamais cette fracture s'était maintenue, on n'y arriverait pas à faire ces assises constituantes, c'est une certitude, donc c'est bien parce qu'on les a dépassées. D'abord, on n'est pas un allié objectif du Parti Socialiste, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est une formation politique, écologiste, en même temps on n'envisage les alliances qu'avec la gauche parce qu'il nous semble aujourd'hui que la droite, et d'ailleurs ça se voit tous les jours, mène une politique qui est fondamentalement antithétique avec les valeurs de l'écologie, qui ne sont pas uniquement sur la question d'environnement. Quand on est écologiste, on porte aussi cette nécessité du partage des richesses, le refus d'une logique de compétition et de concurrence qui peut être dévastatrice pour la planète, mais aussi pour ses habitants, donc voilà, les choses sont claires.